Bonjour à toi, c'est Rami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de Dualboot. Texto, Dualboot, c'est l'anglicisme de double démarrage. Au final, Dualboot, c'est un terme informatique qui est utilisé pour exprimer le fait qu'on ait deux systèmes d'exploitation, deux OS, sur un même disque dur, sur un même PC. Déjà, la base est posée. Donc, ce terme-là, Dualboot, on en entend beaucoup parler sur des PC Windows. Comme ici, un PC Windows 10, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'on a Windows 10 et on a une ancienne version de Windows en Dualboot. Souvent, ce serait Windows 7, par exemple. Donc, au démarrage du PC, là, pour le coup, c'est Windows 10 qui nous demande si on veut booter chez lui ou si on veut booter chez Windows 7. Il y a des techniques qui permettent de remettre le bootloader de Windows 7 à la place du bootloader de Windows 10, puisque quand vous faites la manipulation avec Windows 10 et Windows 7, c'est Windows 10 qui prend le dessus et qui met son bootloader. Bootloader, c'est un chargeur de démarrage, grossièrement. En gros, c'est l'écran qui va vous permettre de choisir le système d'exploitation sur lequel vous voulez booter, sur lequel vous voulez démarrer. Je ne rentre pas plus dans le détail pour les PC, puisque aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un dual boot sur Mac. Oui, c'est possible de faire du dual boot aussi sur macOS et je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai mon MacBook blanc Unibody, que voici, le bon vieux, le mythique, le légendaire. Il est toujours vivant. Il ne tourne plus sous les nouvelles versions de macOS Catalina, par exemple. Il y a encore macOS 10.13.6. Je ne sais plus le nom de la version, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et donc, avec ce MacBook, j'ai un DVD de réinstallation de macOS X Snow Leopard, la 10.6. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dual boot avec la 10.13.6. J'ai raté le MacBook, ce n'est pas grave. Donc, on va faire un dual boot avec le 10.13.6 et on va mettre à côté Snow Leopard. Alors, dans un premier temps, ça va être comme sur Windows. C'est exactement la même chose, à part que le fonctionnement est différent. Dans la manière de faire, c'est un peu différent, mais au final, c'est la même chose. Il va falloir qu'on aille partitionner notre disque dur. Donc, pour ce faire, on va aller chercher notre utilitaire de disque macOS. Donc, on va dans le Finder, on va dans nos applications, dossier utilitaire. Et dans les utilitaires, on a utilitaire de disque qu'on va lancer. Nous voici avec toute notre armada d'utilitaires de disque juste ici. Pour l'instant, vous voyez, je n'ai qu'une seule partition avec un seul disque dur, qui est le disque dur Intel SSD, comme on a installé, donc SSD de 256 Go. Et en dessous, ma partition principale avec macOS, ici, Macintosh SSD. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on va partitionner le disque dur. Pour ce faire, vous avez un petit bouton ici, partitionner. Donc là, il vous demande comment vous voulez partitionner. Donc déjà, pour l'instant, on n'a qu'une seule partition. On va en rajouter une deuxième. Hop. Et là, par défaut, il vous fait un moitié-moitié, tout simplement. Donc, 128 Go pour mon Macintosh SSD pour le 10.13, ici, qui va rester là. Et la deuxième partition, donc, de 128 Go aussi, qui est égale à notre Macintosh SSD. On va laisser comme ça. C'est très bien. Le partage est très bien fait. Et ici, on va changer les petites informations. Donc, on va l'appeler macOS X Snow Leopard. Voilà. On va la formater en... Là, ça nous suffira. On va la faire en macOS étendu journalisé. Sachant, pour des versions de macOS et macOS X plus récentes que la Snow Leopard, il faudra peut-être vous tourner vers du APFS, qui est le nouveau format de formatage. C'est un peu bizarre, le format de formatage. De chez Apple. Il y a aussi ça sur les iPhones, il me semble, si je ne dis pas de comment. Donc, ici, ça va nous suffire. On le fait en macOS étendu. Il faut éviter de le faire en XFAT ou en MS-DOS, sachant que c'est plus des formats pour Windows. C'est con. Donc, on va laisser en macOS étendu journalisé. 128 Go. Et là, on va faire appliquer. Donc, là, il nous dit, voilà, le partitionnement de cet appareil, ça va entraîner la modification des partitions. On est d'accord, on fait partitionner. Et on XFAR, bien sûr. Donc, on fait continuer. Là, on ne touche à rien. Il est possible que pendant l'opération, selon la quantité de mémoire qui est utilisée, votre Mac ait des petits lags d'affichage ou des trucs comme ça. C'est tout à fait possible. Ça redimensionne quand même le disque de démarrage principal de macOS. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne, tout simplement, d'activer les notifications avec la cloche juste à côté en mettant toutes les notifications. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis, les réseaux sociaux de la chaîne que vous pouvez retrouver en page d'accueil si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez une vidéo qui vous dit tous les réseaux sociaux. Ils sont dans la description. Voilà, donc là, le Mac nous dit l'opération a été effectuée. C'est terminé. On a moyen de voir les détails en cliquant sur afficher les détails. Et vous voyez, voilà, c'est tout un bordel. Donc, on va masquer les détails, ce qui est beaucoup mieux. Et on va faire OK. Donc là, on a nos deux partitions. Et on a notre partition qui est prête à recevoir Mac OS X Snow Leopard. Donc là, ici, on n'a plus rien à faire. Ici, là, c'est terminé. Là, vraiment, on peut fermer, on peut quitter l'utilitaire de disque. Alors, j'ai encore la pochette du Macbook avec tous les DVD. Donc, je vais ressortir le DVD d'installation de Mac OS X Snow Leopard. Et oui, je l'ai encore. Le DVD, avec la lumière, c'est compliqué. Mais voilà. Mac OS X Install DVD, c'est écrit là, juste ici. S'il fait la mise au point, ce serait bien. Mais j'ai le DVD d'installation. Vous, il faudra peut-être vous procurer une image disque, un DMG sur Internet, à télécharger ou à prendre directement depuis l'App Store. Le Mac App Store, pardon. Selon la version que vous allez employer. Il est censé avoir un manche disque sur le Macbook, ici. Donc, c'est-à-dire, comme les autoradios, tu mets ton CD dedans, il te l'avale et il le lit. Sauf qu'ici, la lecture ne marche plus. Il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'un d'outil. Donc, moi, j'ai un lecteur graveur externe. Ça fonctionne tout aussi bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Automatiquement, sur le Mac, il va nous ouvrir, en fait, l'installateur de Mac OS X. Mais ici, on ne pourra rien faire directement avec l'installateur puisque c'est une version trop ancienne de Mac OS X. Avec des versions plus récentes, style Mac OS X, Lion, ou bien Iceyrad et trucs comme ça. Si vous avez le Macbook qui est compatible, ou l'iMac aussi, ça marche aussi sur iMac. Il va pouvoir vous installer avec le setup Mac OS X, la version désirée sur la partition qu'on aura créé. Voilà, donc là, on voit sur la capture d'écran. Voilà, il nous a ouvert l'installation de Mac OS X. Mais vous le voyez ici, moi, j'ai une croix. Là, je ne peux pas parce que Mac OS X Snow Leopard est trop ancien par rapport à la version actuelle de Mac OS qui est la 10.13.6. Donc là, je ne peux pas lancer l'installation directement depuis le setup. Ce qui aurait été très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est le moment où je vais devoir couper la capture d'écran puisque maintenant, tout va se passer avec des petites manipulations. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vais éteindre, puis le rallumer. Donc, au redémarrage, il faudra redémarrer en appuyant sur la touche Alt ou la touche Option, selon ce que vous avez. Donc, on va déjà éteindre le Mac. Voilà, donc une fois éteint, vous pouvez le redémarrer. Et je vais vous montrer juste ici. Alors, ce n'est pas compliqué. Sur ce MacBook-là, vous avez la touche Espace. Ici, la touche Option... Pardon, la touche Commande. Et ici, on a la touche Alt. Oui, croyez-moi, c'est la touche Alt. On le voit un petit peu. Ou la touche Option. Donc, regardez bien. On appuie sur Alt et on démarre notre Macbook. Et on reste appuyé. On a le don de démarrage si on est 1000 sons. Et là, on attend un petit peu, quand même, pour être sûr que l'écran apparaisse. L'écran de choix de démarrage, en fait, tout simplement, pour choisir sur quoi on veut démarrer. En fait, c'est comme sur les PC Windows, sauf qu'on appuie sur des touches différentes et ça s'affiche différemment. Mais c'est exactement la même chose que sur la PC Windows. Donc, on a plusieurs choses. On a notre partition principale Macintosh SSD. On a la partition de récupération, au cas où ça plante. Il y a toujours une récupération. Et on a le lecteur DVD, juste ici. On va booter dessus. Donc, on sélectionne avec les flèches et on appuie sur Entrée. La pomme qui apparaît. Et on attend, tout simplement, on va avoir une petite roue crantée qui va tourner. Voilà. La petite roue crantée. On attend, on laisse faire. Putain, j'ai mon lecteur qui se balade. Voilà. Donc, ça y est. On est arrivé sur le choix de la langue. C'est le premier écran qu'on voit lors de l'installation. On peut choisir avec la souris qui fonctionne. Oui, elle fonctionne. Elle est prise en compte. Ma souris s'enfile, là, qui est branchée. Alors, on va faire utiliser le français comme langue principale. Et on va aller cliquer sur le petit bouton pour continuer, juste en bas. Donc, vous voyez, c'est old school. C'est vraiment une vieille version de Mac OS X. Hop, on continue. Donc, on attend. Voilà. Donc là, vous tombez sur l'écran pour installer Mac OS X. Vous avez le petit ballon de plage qui tourne. Ça arrive très rarement sur Mac OS. Mais, voilà. Alors, vous pouvez faire une réparation de votre disque dur en allant dans l'utilitaire de disque qui se trouve dans la barre de menu tout en haut. Là, vous allez dans Utilitaire. Hop. Et vous avez Utilitaire de disque, ici. C'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Mac OS X.13.6. Et là, c'est une version plus ancienne. Mais ça marche pareil. Donc là, on peut quand même aller y jeter un oeil pour voir si on a bien encore toute notre partition. Donc, oui, on a bien notre partition Mac OS X Snow Leopard qui est là pour l'instant qui est vide puisqu'on n'a rien installé dessus. Donc là, nous, on n'aura rien besoin de faire. Donc, on peut quitter l'utilitaire de disque. Simplement, ici, sur l'installation de Mac OS X, on va faire continuer tout en bas. Le contrat de licence qu'on va accepter, bien sûr. En gros, si vous voulez, ça revient à faire une installation de Windows XP sur un PC Windows 10. Là, si vous voulez. Et là, on a bien nos deux partitions. Donc, notre partition Macintosh SSD où on a la 10.13 et la partition qu'on a créée juste avant. Là, on va demander l'installation, c'est-à-dire la partition Mac OS X Snow Leopard. Donc, on va lui demander qu'il nous installe Mac OS X dessus. Et on n'a plus qu'à faire installer. Et là, c'est parti pour plus d'une demi-heure d'attente. Je vous préviens, c'est long. Je veux bien vous mettre le début en timelapse. Donc, on patiente. Petit timelapse. Voilà, donc, comme je vous disais, il va falloir patienter un petit peu puisque le temps restant actuellement est évalué à 36 minutes. Sauf que d'expérience, même 35, d'expérience, ça met plus de 35 minutes. Sur ce MacBook, en tout cas. Sur le MacBook plus récent, ce sera plus rapide, forcément. 33 minutes. Ça avance, mais très lentement. Et je peux vous dire que ça n'a pas duré que 2 minutes, là, entre les 35 et les 33. Ce que je vous propose, je coupe ici. Et on se retrouve une fois l'installation terminée parce que ça va être beau. Ça va être beau. A tout à l'heure. Donc là, voilà, vous venez d'installer Mac OS X sur votre ordinateur. Si vous avez effacé réinstaller Mac OS X, réinstaller les applications d'iLife. La suite iLife avec iPhoto, iMovie, GarageBand, iWeb et iDVD. Quelle époque ! Ça, c'est 2009 en puissance, les gars. Mais on ne le fera pas ici. Donc là, on fait continuer. L'installation a réussi. Donc là, ça a été installé. L'ordinateur redémarre automatiquement dans une vingtaine de secondes. Mais nous, on va redémarrer manuellement en appuyant bien sur Alt pour qu'il redémarre bien sur Snow Leopard. Donc là, on maintient Alt. On maintient jusqu'à avoir l'écran de sélection de démarrage. Hop ! Et donc, cette fois-ci, on ne va pas booter sur le DVD ou bien sur notre Macintosh SSD, mais sur la partition Mac OS X Snow Leopard qui est juste ici, qui est prête à booter. Et là, on va avoir droit à une part d'histoire, littéralement, de Mac OS X. La vidéo d'introduction de Mac OS X qui n'est plus, aujourd'hui, intégrée dans les systèmes d'exploitation. Et voici. Tac ! Il y a bienvenue. Et voilà. Et là, on allait sélectionner notre pays. Donc là, France. On va continuer. On va sélectionner notre clavier en français. Pas français numérique, puisque... De toute façon, c'est une option qu'on peut changer juste après. On va mettre français numérique, quand même. Alors, il nous demande si on possède déjà un Mac et si on veut transférer les informations. Ici, on ne va pas transférer les informations, puisqu'on n'en a pas à transférer. Et de toute façon, il faut savoir qu'on peut, ici, il y a une option, on peut transférer à partir d'un autre volume de ce Mac. C'est-à-dire qu'à mon avis, on aurait pu aller sélectionner les données depuis la partition Macintosh SSD, pardon, qui contient Mac OS 10.13.6. Le problème, c'est qu'à mon avis, on aura des problèmes de compatibilité, puisque là, c'est une version plus ancienne. Donc, on ne va pas transférer les données. On va faire continuer. Donc là, vraiment, c'est les dernières étapes de configuration. Un réseau sans fil, on est obligé... On ne va pas en sélectionner, parce que ça, bon, ça, on verra plus tard. Donc, on fait continuer à FreeWiFi. Putain, il a demandé quelconque. On va faire réglage réseau différent. Les données d'enregistrement, je vais au moins mettre mon prénom et mon nom de famille. Il n'y a pas de secret non plus. On ne va rien remplir d'autre, puisque Apple n'a pas besoin de savoir plus de choses. Alors, certaines données sont manquantes, mais on peut quand même continuer. Et nous voici sur le bureau de Mac OS X Snow Leopard, qui est donc en dual boot avec Mac OS 10.13.6 sur Mac. Alors là, en fait, il nous reste simplement une dernière étape, une toute dernière étape. Il va falloir... Déjà, je vais débrancher... Enfin, je vais éjecter mon DVD, puisque je n'en ai plus besoin. Donc, la dernière étape, c'est ce que je vous disais. Il va falloir qu'on redémarre notre Mac sur Mac OS 10.13.6, puisqu'il va falloir qu'on change le disque de démarrage. Enfin, la partition sur laquelle le Mac doit booter par défaut. On va bien remettre la partition où il y a 10.13.6, la version la plus récente. Ça, ensuite, c'est à votre choix personnel. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, pour changer le disque de démarrage, en gros, la partition par défaut sur laquelle le Mac va booter sans qu'on ne fasse aucune action, on va dans les préférences système. Et on regarde... C'est ici. Disque de démarrage, juste là. Enfin, on cherche disque de démarrage, de toute façon. Donc, on va dans disque de démarrage. Là, les deux options apparaissent. Bon, là, il est sélectionné sur Mac OS X Snow Leopard. Donc, on va le modifier en mettant... Hop ! Et en nous authentifiant. Voilà. Donc là, on a déverrouillé les modifications. Et on va donc venir reselectionner notre Mac OS 10.13.6, qui est juste ici. Et on va reverrouiller le cadenas. Et c'est terminé. Maintenant, par défaut, l'ordinateur va bien booter sur notre Mac OS récent. Et seulement si on veut booter sur Snow Leopard, il faudra, au démarrage, appuyer sur la touche Alt ou la touche Option, selon ce que vous avez sur votre Mac, et sélectionner Mac OS X Snow Leopard sur l'écran de sélection des disques de démarrage. Voilà. Vous savez maintenant qu'il est possible de faire du Dual Boot sur Mac aussi. Ça fonctionne pareil que sur Windows, mais c'est juste la forme par laquelle ça vous est présenté que ça va changer, en fait, tout simplement. Mais la base, c'est la même chose. On partitionne un disque afin d'aller y loger une image disque dans la partition qu'on aura créée. On boot sur cette partition et on installe le système d'exploitation sur la partition en question. Et on change la partition par défaut de démarrage. Voilà. Abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu. N'oublie pas d'activer les petites notifications avec la cloche pour savoir quand une vidéo sort sur la chaîne. Mets un pouce bleu aussi, hein, à la vidéo. Tous les réseaux sociaux liés à la chaîne sont dans la description, juste en dessous. Et à l'adresse carretabonné à gmail.com qui est aussi dans la description. Je te laisse. C'était Rémi. Passe une bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501